Musique Chers vitriennes, chers vitriens, chers amis, c'est dans une situation inédite que je vous adresse notre message de vœux pour 2021. Notre pays, toujours touché par l'épidémie et la propagation du virus qui persiste, ne nous permet pas cette année d'organiser la traditionnelle cérémonie des vœux dans notre belle salle polyvalente qui accueille toujours beaucoup de nombreux invités et de nombreuses personnalités. Bien entendu, pour exprimer avec affection et émotion nos vœux 2021, j'ai recours cette année aux médias numériques, Facebook et Internet, ce qui n'enlève à rien à mon impatience et à mon enthousiasme de communer qui est avec vous. Ces modes de confinement nous ont rendu le quotidien difficile, parfois insupportable. Dans ce contexte, on ne saurait ignorer les conséquences dramatiques pour l'économie, pour le commerce, l'artisanat et l'ensemble des acteurs économiques de notre territoire. Sans oublier nos associations locales qui créent le lien social et contribuent à l'épanouissement de nos enfants, de vos enfants et des passionnés du sport. Oui, les associations sont également victimes de cette pandémie. Malheureusement, la réalité de la santé de notre pays s'impose à nous et chaque citoyen est concerné par ce combat contre ce virus. Je ne souhaite pas davantage traiter de nostalgie mon intervention, mais comme vous, je suis lucide de la situation que nous vivons. La démocratie n'est pas épargnée et notre République est fragilisée. C'est à l'échelon local, avec moins d'anonymat, que nous devons redonner confiance et espoir à l'ensemble des générations. Les différents intervenants de chaque cérémonie de vœux le pourront cette année, comme ils le font d'habitude et de tradition, de saluer le travail de nos agents municipaux, de valoriser les actions municipales de 2020, de partager le bénéficial de notre jeunesse et de vous donner les orientations du Conseil municipal pour 2021. L'agenda de la mise en place des équipes municipales a été fortement perturbé dans ces délires. Installation officielle du Conseil municipal le jeudi 28 mai 2020 et celui du Conseil communautaire le vendredi 17 juillet 2020, alors que le scrutin des élections municipales et communautaires a eu lieu le dimanche 15 mars 2020. Nos élus municipaux et communautaires, et j'en témoigne, se sont adaptés à ce calendrier et ont su faire face à l'événement. Nous avons immédiatement installé dans les différentes instances et adopté une vitesse de croisière afin de ne pas pénaliser le début de ce nouveau mandat avec ce pacte de confiance avec vous, chers étriens, chers étriens. Nous nous sommes fixés 35 priorités pour réaliser ensemble dans les 6 ans la vie de demain parce que nous partageons avec vous cette ambition commune vitre en artois une commune où le bonheur fleurit. Chers vitriennes, chers vitriens, chers amis, nous vouons à notre charmante commune une vraie passion. Elle est si chaleureuse, attractive, plus proche de toutes les générations et plus attachée à notre environnement. Pour relever ces défis, nous avons besoin de toutes et de tous parce que nos convictions sont fortes et nos valeurs sont justes. Soyons les bâtisseurs de 2021. Mais avant, tournons la page de 2020, année difficile et inédite pour nos concitoyens. Nous espérons que 2021 nous permette de retrouver toutes les libertés qui font le bonheur de vivre. Partager de belles rencontres familiales et amicales, se déplacer sans contraintes, profiter à nouveau des joies et des pratiques associatives, sportives et culturelles. Chers vitriennes, chers vitriens, mes chers amis, au nom du conseil municipal, du personnel communal, de notre conseil des jeunes, vous adressons nos meilleurs voeux de santé, de réussite, de joie partagée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bonne année 2021 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada